Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre hebdo vidéo. La vie, vous l'avez vu, reprend peu à peu son cours après le confinement lié au Covid-19. Une crise sanitaire qui n'est pas sans conséquence sur le tourisme. ... Les plages de la région, vous l'avez vu, la semaine dernière, ont en partie pu rouvrir pour accueillir les promeneurs. Et elles ouvriront le 2 juin. Mais en attendant, les promeneurs néo-aquitains ont pu profiter de cette liberté retrouvée dès le début du déconfinement. Donc on en profite à fond. Rando, surf, tout ce que le Pays Basque peut offrir. Aujourd'hui, on fait la rune et puis demain, on ira surfer à Handaï ou à Sénith pour profiter pleinement de la nature. Avez les enfants ! Et ça fait un petit peu mal aux gens, mais ça fait du bien. Et j'observe les belles plantes, la cascade là-bas. C'est très joli. Les potiocs ? Les potiocs, on n'en a pas encore vu, mais on va bientôt en voir. Je vais regarder les potiocs. Les potiocs ? Les potiocs, quand on est monté. T'es en avion, toi, quand on est monté ? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire là-haut ? Je vais manger. Ah ben là, ça fait du bien. Après quelques mois enfermés, au chaud, à se protéger de ce fameux virus, ça fait du bien de prendre le grand terre. Là, vraiment, le retour aux sources. Comme un peu tous les gens qu'on croise. Et même le chien, il est heureux de gambader. Beaucoup de monde, hein ? Voilà. Je pense qu'il y a un paquet qui se sont trouvés une passion. Ils n'avaient jamais vécu une balade à la rune. Après, tant mieux. C'est pour tout le monde. Il faut prendre l'air. Il faut profiter. Il faut que le pays se relance et qu'on reparte. On se protège. Ça fait du bien, oui. Les déplacements sont toujours limités à 100 kilomètres autour du domicile. Et ce, jusqu'au 2 juin. Mais déjà, les 100 kilomètres, c'était une sorte de liberté retrouvée qui a permis aux Néo-Aquitains de découvrir ou de redécouvrir certains lieux à proximité de leur domicile. C'est notamment le cas du zoo de Pessac, en Gironde, qui a pu rouvrir ses portes en fin de semaine dernière pour le plus grand bonheur des visiteurs. Mais avec quelques aménagements nécessaires, compte tenu de la situation sanitaire. Vous voyez, je porte un masque. Donc, le masque est obligatoire pour la visite du parc. On a également prévu un cheminement en sens unique dans tout le parc pour permettre de voir la totalité des animaux, tout en respectant un sens de visite et les distances, évidemment, qu'il faudra respecter. 1,50 mètre entre chaque groupe de famille. Donc, a priori, tout est en place pour des visites en sécurité. Donc, à partir de là, nous, on revient avec plaisir. On est des fidèles. On a les abonnements pour toute la famille. On est très contents de retrouver tous les animaux et toute l'équipe. et de pouvoir, voilà, participer aussi, aider à financer des entreprises locales et à les soutenir en revenant une fois qu'ils ont réuni toutes les conditions pour rouvrir. Autre réouverture dans la région, c'est celle du parc Isadia. Il est de nouveau accessible au public avec quelques aménagements. Le port du masque conseillé pour les gens qui le souhaitent. Le parc est ouvert, mais pas la salle d'exposition. On continue à prêter quand même des jumelles, mais on recommande à nos visiteurs de porter leur propre matériel d'observation. Et le petit dépliant qui permet de visiter le parc est donné en version papier, non plus en version plastifiée. La fréquentation est plutôt au rendez-vous avec entre 70 et 80 personnes par jour. Les gens très heureux de retrouver le parc réouvert. Nous allons constater en particulier sur le mois de mai et le mois de juin, bien sûr, moins de fréquentation, puisque toutes les écoles et les groupes venant des écoles en classe verte ne viendront pas ni au mois de mai ni au mois de juin. Et évidemment, durant l'été, nous aurons un programme d'animation allégé avec une exposition qui était interactive à laquelle nous avons dû renoncer. D'une manière générale, on a entre 100 et 130 espèces d'oiseaux qui visitent le parc chaque année. Donc, beaucoup d'espèces en halte migratoire, c'est-à-dire pas beaucoup d'individus par espèce, mais beaucoup d'espèces parce qu'on a une multitude d'habitants et chacun visite et exploite l'habitat à sa façon et à sa mesure. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espèces. Il y a peu de compétitions interspécifiques, c'est-à-dire de compétitions entre les espèces. Et le confinement nous a permis de voir des oiseaux qu'on n'avait pas, certes, l'habitude de voir par le fait que le parc et surtout les alentours du parc étaient particulièrement calmes. Et donc, voilà, des espèces comme le pigrièche écorcheur ou le pigrièche à tête rousse ou encore le roulier d'Europe qui sont des oiseaux qui ne se reproduisent pas spécialement sur le parc. Le roulier d'Europe, lui, se reproduit en avare, donc c'est pas très loin, il peut faire des petites altes de dispersion ou migratoires avant pour se restaurer et pour visiter un petit peu le site. Les pigrièches ne se reproduisent pas très loin, mais il n'y a quand même pas énormément de données ni dans les Pyrénées-Atlantiques ni en Nouvelle-Aquitaine. Donc, vu qu'elle voyait, c'est le cas de dire personne, nous, chacun, étant donné qu'on était un par un sur le site, on pouvait l'apercevoir aisément puisqu'elle ne partait vraiment pas comme avant. Elle nous voyait avant qu'on la voyait et là, on la voyait les premiers. Donc, voilà, pour la pigrièche à tête rousse notamment, qui est un oiseau assez spectaculaire, assez joui. Donc, voilà. Le tourisme a été fortement impacté par la crise sanitaire. Entre les événements annulés et la limitation de déplacement, les professionnels du secteur ont dû repenser leur façon d'aborder la saison estivale. Le point à Bordeaux qui, d'habitude, en cette période, attire de nombreux touristes. Depuis la mi-mars, aucun bateau de Bordeaux River Cruise n'a quitté le quai des Chartrons. Comme pour d'autres secteurs touristiques, la crise sanitaire a porté un sérieux coup à l'activité de cette compagnie de navigation sur la Garonne. Elle propose notamment des balades sur le fleuve, avec ou sans restauration. La reprise de la navigation touristique est prévue le 13 juin prochain, avec des bateaux remplis seulement au tiers de leur capacité pour respecter les consignes sanitaires. Son dirigeant ne s'attend pas à une reprise sur les chapeaux de roue pour 2020. 70 000 clients, c'est effectivement le nombre de passagers qu'on a eu l'occasion d'embarquer l'an dernier sur la partie tourisme. Et cette année, effectivement, on s'attend à un vrai recul, avec peut-être plutôt une fréquentation avoisinant les 25 000 passagers. Donc on se retrouve un petit peu comme en phase de lancement de notre compagnie. La clientèle étrangère, faute de vols internationaux pour le moment, risque de faire cruellement défaut cette année. D'ailleurs, Bordeaux River Cruise n'a pas prévu de reprendre ses croisières au no-touristique. Une activité fortement orientée vers les touristes étrangers. Un constat dressé aussi par l'Office du tourisme de Bordeaux Métropole. C'est plutôt la clientèle nationale, voire locale, qui est visée pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. D'ailleurs, l'Office du tourisme a adapté son offre. Elle propose des visites insolites de la capitale girondine, un produit destiné essentiellement aux girondins. A l'heure actuelle, les ventes de visites touristiques de l'Office du tourisme ne représentent que 5% de celles réalisées normalement durant cette période. La clientèle étrangère représente 40% des personnes, des visiteurs à Bordeaux. Donc oui, on a fait, dans nos perspectives, une croix sur cette clientèle pour cet été. Même si l'on voit quand même des vols low-cost qui reviennent. Mais ça sera sans commune mesure avec ce qu'on a l'habitude, en effet, d'accueillir ici à Bordeaux. Autre pôle phare du tourisme bordelais, la cité des civilisations du 20. Elle est complètement fermée depuis la mi-mars. Son directeur parle même de mise sous cloche pour réduire au maximum les coûts de fonctionnement. Elle devrait rouvrir le 19 juin prochain. Les touristes internationaux représentent ici 65% de ses visiteurs. L'an dernier, la cité a accueilli plus de 400 000 personnes. Cette année, elle prévoit de ne pas en accueillir plus de 150 000, notamment à cause du contexte du tourisme international, mais aussi aux mesures qu'il va falloir mettre en place pour assurer la sécurité des visiteurs. On est clairement sur un plan d'ouverture. Ça veut dire qu'effectivement, on voit la situation évolue tous les jours. Donc ce plan, on le fait pour quelques semaines. Et j'espère que si la fréquentation était un peu plus élevée que prévu, on sera en mesure effectivement de proposer une évolution de ce plan de sécurité sanitaire qui vise à pouvoir augmenter cette capacité. Entre les mesures de chômage partiel pour les salariés, les incertitudes qui planent sur l'origine des touristes qui viendront visiter Bordeaux cet été, 2020 sera une année atypique pour les acteurs de cette filière. Certains d'entre eux espèrent un retour à la normale pour 2021, d'autres tablent sur l'année 2022 pour retrouver la vitesse de croisière touristique de la capitale girondine. C'est la fin de cette hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada